la vidéo d'aujourd'hui en fait est plutôt une vidéo tuto alors pour te mettre un petit peu dans le décor voilà je vais t'expliquer avec la XSR l'autre jour au travail la moto en fait je l'ai mal positionnée c'est à dire que la béquille je l'avais mal mise et la moto est malheureusement tombée ce qui veut dire que ma poignée de levier de vitesse s'est tordue donc ça fonctionne mais voilà c'est pas esthétique, c'est pas beau et c'est plutôt gênant alors là ce que je vais faire j'ai reçu, j'ai commandé chez un spécialiste détaillant de pièces de moto la nouvelle la nouvelle poignée donc d'origine Yamaha XSR tu vois c'est vraiment la la poignée alors écoute moi je suis pas je suis pas du tout voilà je retourne la caméra je suis pas du tout mécanicien mais bon ce n'est qu'un écrou t'as un écrou à mettre ici dans ce petit ergot tu dois remettre le câble et je vais tout simplement le faire de moi-même donc je vais quitter l'appartement je vais m'habiller je vais aller au garage on va aller prendre les outils et puis ensemble on va aller changer cette petite poignée de levier de vitesse voilà bon c'est des choses qui peuvent arriver comme quoi il faut faire toujours attention quand tu poses ta moto à mettre une petite cale par exemple si tu vois que le sol est mou ou gravillonneux et malheureusement moi c'est ce qui est arrivé j'avais pas prévu le coup et voilà quoi bon c'est des choses qui arrivent c'est comme ça il y a bien pire je veux dire dans la vie qu'une moto qui tombe voilà allez je te laisse on va au garage on prend les outils puis on va aller changer ça donc comme je te dis aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto mais ça peut être bien ça peut servir et si toi malheureusement ça t'est arrivé et bien tu sauras comment t'y prendre voilà de toute façon que ce soit ma moto ou une autre j'imagine que le principe est toujours le même voilà allez on se rend au garage et bien voilà on se retrouve dans le garage voilà alors tu vois la moto je l'ai installée alors ce qui est bien c'est que moi j'ai une petite béquille comme ça qui me permet de vraiment stabiliser la moto et c'est super pratique donc je vais te faire voir le problème donc tu vois j'ai cette première poignée donc il n'y a pas eu de soucis et la moto quand elle est tombée et bien sur le côté ce qui s'est passé c'est que la poignée que tu vois là est complètement tordue quoi donc voilà le principe c'est qu'ici tu as un écrou que tu retrouves bien évidemment en dessous alors attends je vais tourner la caméra ici tu vois et tu as ce câble donc voilà qui est inséré dans la poignée on voit bien il y a un petit ergot l'ergot se trouve ici et il suffit de remplacer tout simplement donc cette poignée avec la nouvelle voilà qui va reprendre tout simplement la même place l'ancienne place voilà donc c'est pas un gros travail mais bon bah quand ça t'arrive c'est toujours embêtant donc voilà j'ai eu de la chance que que le reste pour la moto il n'y a pas eu de problème tu vois elle est super propre par contre aussi j'ai remarqué sur les les kilotons d'origine en fait tu as des petites pinces qui viennent comme ça en plastique et elles ont toutes tes deux cassées donc j'ai été obligé de mettre du scotch en attendant de recevoir les nouvelles les nouvelles petites pinces qui vont venir agripper le le clignotant c'est les deux petites remarques que j'ai à faire sur cette moto sinon pour le reste j'ai vraiment rien à lui reprocher voilà écoute moi je te propose c'est qu'on fasse le travail et puis à mon avis ça ça va aller assez vite ça va aller assez vite voilà bon je pose la caméra et je m'occupe de faire le travail ça va aller à la gammie on peut aller assez vite oui tout à la gammie il est de la gammie quand même ça va aller à la gammie qu'est-ce que c'est le mot salivant voilà et bien la poignée tu vois elle est elle est là elle était bien arrangée quand tu regardes en fait la moto elle est vraiment tombée sur le côté elle est vraiment tombée sur le côté et du coup c'est vraiment la poignée qui a pris alors c'est hyper facile à changer tu as vraiment juste ce petit écrou à dévisser donc tu le dévisses avec une petite clé je crois que c'était 10 une fois que c'est dévissé donc tu vois ici tu as l'écrou je dois continuer à le resserrer voilà il ne me reste plus que l'écrou ici à resserrer et ton câble tu viens le remettre là donc il s'enquille facilement une fois que ça s'est mis et que ton écrou est resserré ta poignée ta nouvelle poignée voilà elle est repartie tu vois donc il n'y a pas de problème là j'ai essayé ça fonctionne et j'ai plus que le petit écrou ici à serrer et on est bon quoi après après tu vois je vais faire mon graissage de chaîne je vais profiter mais c'est ça qui est bien quand tu as une béquille c'est que ça te permet vraiment de pouvoir faire aller ta roue sans problème nettoyer ta chaîne tu la dégraisses et tu la regraisses et tu es parti moi tu sais ce genre de petits entretiens je fais ça tous les 500 kilomètres je roule beaucoup je vais travailler à moto ça c'est vraiment ma moto de travail donc je prends les autoroutes je prends en général tournée, nivelle et ça passe sans problème bon c'est sûr que je privilégie les routes nationales bien évidemment mais souvent pour le boulot je prends celle-ci de toute façon je prends toujours celle-ci mais je veux dire sur l'autoroute elle les prend sans problème et comme c'est un petit monocylindre elle a quand même une bonne petite patate mais bon en général je privilégie les nationales quand je suis en balade quand je pars avec la Vara des Rous que tu connais ça c'est celle-ci c'est la moto la belle moto voyage celle-là voilà ça c'est le-ci celle-là c'est vraiment la moto voyage j'aime beaucoup voilà tu vois moi je suis vraiment passionné de 125 c'est vraiment les motos que j'aime bien pourquoi ? déjà parce que Primo ça coûte pas cher il faut dire ce qui est tu peux renouveler ta moto assez régulièrement et pour un coup quand même qui n'est pas non plus exorbitant tout en y trouvant le même plaisir qu'une grosse moto à moindre coût avec voilà c'est comme je l'explique avec autant de plaisir puis moi en ce qui me concerne avec mon handicap de toute façon le permis n'était pas pour moi mais ça fait 25 ans que je roule en 125 et je vois pas l'utilité d'avoir un gros cube surtout à mon âge donc voilà donc voilà c'était une petite vidéo tuto parallèle je vais dire à ce qui m'est arrivé je vais en profiter pour tu vois remettre aussi les poignées de niveau parce que ce qui se passe c'est que j'ai pas les rétroviseurs en fait si tu veux dans le même alignement donc c'est un peu embêtant donc comme ici j'ai des j'ai les clés qu'il faut je vais les dévisser je vais redresser un petit peu mes rétroviseurs parce que j'ai remarqué que les rétroviseurs celui de gauche et celui de droite et bien ne sont pas du même alignement et ça me dérange voilà alors si tu me demandes la XSR ce que j'en pense je vais te dire sincèrement c'est une super bécane niveau rapport poids puissance c'est un vrai vélo c'est génial ça a une super robustesse c'est un confort niveau confort c'est très top qu'est-ce que je veux dire niveau performance moi ça me suffit largement je veux dire quand je suis sur l'autoroute je tourne quand même à 115-120 et je peux doubler les camions sans problème en toute sécurité donc c'est quand même pratique quand je suis sur Bruxelles ben là aussi j'ai pas de soucis je passe aussi bien qu'un vélo non c'est voilà c'est une top moto moi je prends mon sac cadeau et je suis parti quoi voilà allez je termine les dernières petites finitions et tant qu'à moi ben on se retrouve avec mon film donc le film qui va être distribué d'ici une huitaine de jours donc je t'invite vraiment à venir découvrir et bien ce film et les régions qui seront diffusées et à travers tout ça ben moi je te souhaite surtout de prendre bien soin de toi profite bien de cette belle journée c'est très très beau aujourd'hui c'est dimanche moi je travaille ce soir donc je vais pas trop en profiter mais ça n'empêche pas que ce soir petit tour à moto pour aller au boulot voilà c'était ma petite vidéo du jour et moi je te dis à très très bientôt salut il se soulève parce que j'avais trop accéléré du coup et du coup parce que même si c'était un petit téléphone qui a un touche-chevot t'as 1201 qui touche-chevot ben voilà quand t'as l'air trop fort tu lâches la première trop fort tu vas te retrouver qui te voit avant ciao ciao Sous-titrage ST' 501